Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors je vais vous expliquer comment ajouter des lettres en majuscules avec des accents, des accents circonflexes ou le C, c'est dit, dans Excel. Alors c'est relativement simple et dans Excel on va en fait travailler avec des raccourcis clavier. Donc ça veut dire qu'il faudra activer des touches de manière simultanée, donc activer plusieurs touches. Alors par exemple je veux le A accent en majuscule, donc le A accent en majuscule, donc je vais me placer dans la cellule des deux et je vais appuyer sur Alt, donc ma cellule, vous voyez, vide, donc j'appuie sur Alt, je laisse la touche Alt enfoncée et j'appuie ensuite sur 0192 et le Alt, enfin le A majuscule avec accent va s'afficher. Ensuite si dans un mot j'ai un E avec un accent aigu et que je veux le faire apparaître, bien c'est très simple, j'appuie sur Alt et j'encode le code 144. J'ai également l'autre possibilité avec un deuxième raccourci possible, Alt 0201, voilà. Ensuite j'ai également en français des mots avec des accents graves et donc là je vais activer la touche Alt, donc c'est toujours la touche Alt, 0200, voilà j'ai le E qui apparaît, je vais descendre ma fenêtre pour que vous voyez le reste. Alors le U avec accent, pareil, j'active Alt et tout en maintenant Alt enfoncée, j'appuie sur 0217. Je descends ensuite pour afficher le C, c'est dit en majuscule et là j'ai donc le raccourci Alt 0199, voilà. Alors ensuite j'ai les accents circonflexes et pour cela j'ai le raccourci Alt 0202, voilà. Donc le plus, vous ne devez pas l'activer, donc le plus c'est vraiment pour dire que vous devez combiner les plusieurs touches en même temps, ça va ? Alors ensuite j'ai le A, accent circonflexe, donc là je fais le Alt 0194, voilà, parfait. Ensuite j'ai le I, accent circonflexe, donc là c'est toujours Alt 0206, ok. Et puis j'ai le O, accent circonflexe, et là j'ai Alt 0212, et le dernier j'ai le U, accent circonflexe, que je vais pouvoir activer, en tout cas faire apparaître, grâce au raccourci Alt 0219. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura servi dans vos travaux, en tout cas afin de mettre des documents nickel-chrome. Voilà, je vous remercie et j'espère que voilà, ça vous a plu et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501